Vous regardez ETV Une rencontre entre gendarmes et apprentis conducteurs, c'est la nouvelle action de prévention mise en place par la préfecture. Le premier métier dans ce genre de réunion, c'est de parler de ce que l'on constate. Les défaillances du système après l'obtention du permis de conduire et surtout le problème des comportements qu'il faut corriger en maintenant ce qu'est la règle du code de la route. Tout simplement. Et il semblerait que cela ait porté ses fruits. Alors j'ai trouvé ça très enrichissant, puisqu'il y a beaucoup de choses que les policiers ont su dire que je ne faisais pas auparavant par rapport par exemple au non-port de la censure de sécurité. Je suis une conductrice moi-même et je suis souvent amenée aussi parfois à être conduite par certaines personnes. Et j'ai souvent trop confiance en les personnes qui sont avec moi, donc je ne porte pas ma censure de sécurité par moment. Et je pense que je vais changer cela. Mais les jeunes ne sont pas les seuls concernés par le code de la route et la sécurité. Même les chauffeurs plus expérimentés doivent parfois revoir les bonnes habitudes au volant. J'ai accepté parce que c'est quelque chose qui est très, très, très important pour la jeunesse, pour nos conducteurs. Mais malheureusement, il n'y a pas uniquement la jeunesse. Il y a tous les gens qui ont un certain nombre d'âges aussi qu'il fallait faire des recyclages parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur la route. Et par rapport à un cas, les ronds-points, il n'y avait pas de ronds-points, il n'y avait pas de voie d'accélération. Et les gens ne savent pas comment aborder ce rond-point ni les voies d'accélération. Mais pour la jeunesse, pour moi, c'est très, 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 très important ce genre de stage avec les jeunes. C'est aussi pour des conducteurs plus expérimentés. Là, vous avez aujourd'hui un public cible qui est celui de jeunes qui est encore en formation ou vient d'avoir le permis de conduire. Mais vous avez complètement raison. L'idée est de ratisser le plus large possible. Mais pour ça, il faut qu'on ait des partenaires qui soient avec nous. Donc les auto-écoles avec cette labellisation, les différents acteurs qui, à nos côtés, travaillent dans la grande sphère de la sécurité routière qui sont aussi bien sollicités. Pour rappel, déjà 19 personnes ont perdu la vie sur les routes de Guadeloupe cette année.